Un peu dans les désillusions. Les désillusions ne sont pas toujours de l'autre côté. Il a raconté déjà l'aspect, déjà les familles. Dis à ton père qui est là-bas, qui a investi des années pour que tu sois dans une grosse boîte française pour faire la fierté de la famille, que tu es en train de vouloir revenir et créer en plus une entreprise où tu ne sais pas comment tu vas vivre pendant trois ans. Je vous dis, moi j'ai été en clash avec mon père. Ce n'était pas possible. À un moment donné, il m'a dit, je te laisse faire. Je ne mets rien dedans et je t'attends. Aujourd'hui, il est fier parce qu'aujourd'hui, il y a les médias qui s'intéressent. Il l'encourage. Les désillusions, c'est surtout, il faut choisir quand vous êtes en train de faire un projet de vie. Un projet d'entrepreneuriat, c'est aussi un projet de vie. L'entourage aussi joue. Si vous n'avez pas le soutien de votre copine, de vos proches, à un moment, vous allez craquer. Je regarde souvent l'histoire du mec qui a, j'ai oublié son nom, les aspirateurs Dyson. C'est au cinquième prototype qu'il était en train de développer. Il était épuisé. Il n'y croyait même plus que le résultat sortait. Même pour payer le labo pour ce prototype, il a fallu que sa femme donne des coups de musique. Et aujourd'hui, il est où ? On ne peut plus parler de là où il est. On a fait le même problème. Je ne peux plus dire que la désillusion, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attend pas vraiment. Alors là, je vais vous dire. Et le pire, nous, dans l'autre cas, c'est que quand on a commencé, et comme il l'expliquait, pendant les sept mois où on était en train de chercher la solution sur place, avant de partir, on voulait un site Internet qui allait quand même montrer le sérieux du projet, parce que ça fait quatre ans qu'on a travaillé dessus. Avant de partir, on a contacté une agence, mais ce n'est pas une petite agence, des jeunes afros aussi, qui ont une agence, je ne vais pas donner leur pays d'origine pour ne pas caricaturer, qui est une agence de web communication qui avait de bonnes références. On vient les voir. Ils nous ont donné leur prix. On était autour de 2000, c'est quoi ? C'était 2000 euros. On était des jeunes, c'était des compatriotes, donc on pouvait essayer de négocier. On a négocié, comme sur ses discours, 400 frais, 500 euros par mois. Pendant qu'on est là-bas, parce qu'on ne connaît pas la réalité, chaque mois aussi, ça nous plaît de voir ce qui se propose. Donc, on a viré, à un moment, on s'est dit, bon, on veut du bon boulot. On a viré tout d'un coup, 1000 euros. Il restait les deux dernières tranches. On a viré la troisième tranche. Et là, on attendait déjà sept mois où les gens nous tournaient, là-bas. Le loyer commençait à partir. Il faut penser aussi qu'on était en train de dépenser aussi. Il faut manger, il faut se déplacer. Il faut vivre sur place. Et c'est indépendamment déjà des économies sur lesquelles on devait tourner. On attend, le site est lancé et on est prêt et on n'a pas de site Internet. On n'a jamais eu de site Internet jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu 2000 euros. Ils nous ont proposé un premier photo qui ne nous répondait pas. Parce que, si vous voulez, ils nous ont proposé un site qui accès sur la construction d'une maison pour les clients. Non, on était en double compétence. On ne voulait pas que ce soit représenté de tout ce qu'on proposait comme service. Aujourd'hui, c'est des jeunes afros qui sont en Afrique et qui nous ont fait leur site actuel avec peu de moyens et une connexion merdique. Donc, on a des idées reçues des fois aussi, mais ce n'est pas que pourri de l'autre côté. Il y a aussi des pourri de l'autre côté aussi. Ça a été une grosse désillusion déjà à cet aspect-là. On n'aurait même pas pu commencer ou lancer le site ce jour-là. Parce que les fonds pour continuer ont été trouvés totalement indépendamment du projet de notre business de départ.